Musique Mardi soir, la section locale du centre des jeunes dirigeants se réunissait à l'hippodrome de la Teste de Bûche. A l'ordre du jour de cette assemblée plénière du CJD du bassin d'Arcachon, l'humour est comment, en tant que dirigeant d'entreprise, apprendre à gérer et pourquoi pas même à dénouer les problèmes grâce à l'humour. Régulièrement, les membres du CJD du bassin se retrouvent ainsi pour progresser dans leur pratique du management. Le CJD, le centre des jeunes dirigeants, c'est un mouvement patronal qui a pour vocation de mettre l'humain au cœur de nos sociétés. L'idée, c'est d'arriver à partager, en fait, on partage tous des valeurs en commun qui sont assez fortes et on essaye de se réunir pour échanger les bonnes pratiques en termes de management. On essaye d'avoir accès à des formations, des formations du dirigeant. En fait, c'est une espèce d'école du dirigeant qui se fait à travers des formations et à travers le partage d'expériences. Le CJD, au niveau national, il y a 5000 membres et ça s'organise après une section. Il y a 118 sections en France. Arcachon, c'est une section qui compte 30 entreprises du secteur qui sont représentées par des professionnels de l'automobile. On a des assureurs, on a des bureaux d'études, on a des brasseurs, on a des gens qui travaillent dans la communication, dans le recrutement et des boutiques de vêtements. Donc, on a un peu toutes les professions qui sont représentées. On a aussi un copain agriculteur. Donc, on a vraiment toutes les professions. Quand on est avec nous, l'idée, c'est aussi de rompre la solitude qu'on peut avoir en tant que dirigeant. La solitude qui peut être soit physique ou soit même mentale. C'est pouvoir partager des inquiétudes ensemble avec des professionnels, qui pourront, enfin des gens qui partagent la même expérience du chef d'entreprise et qui pourront de fait nous aider à se sentir mieux dans notre posture de dirigeant. Ça fait 10 ans, grosso modo, que je suis rentré au CJD. Donc, j'y suis rentré à une époque où je n'étais pas encore le dirigeant de l'entreprise. Je travaillais dans l'entreprise. C'est une entreprise familiale. J'avais envie de faire partie d'un mouvement d'entrepreneurs pour apprendre à être entrepreneur. C'est ce que le CJD m'a appris finalement, à côtoyer d'autres entrepreneurs, à évoquer avec eux des problématiques qui sont les leurs, qui résonnaient avec les miennes et réciproquement. Et le CJD permet ça, de l'échange et au final de grandir en tant que dirigeant pour le devenir. Ça a été moi, mon cas. Et ensuite, pour faire grandir son entreprise. C'est une école du dirigeant. Le fait d'expérimenter avec d'autres et de participer à des commissions, à des plénières comme on le fait ce soir, fait qu'on s'enrichit. Et en fait, cet enrichissement-là, on l'a avec les autres. Alors, on l'a aussi par la formation. Il y a d'autres associations que le CJD. Mais le CJD est une association plutôt de jeunes dirigeants qui est très dynamique, qui se renouvelle sans arrêt, dans laquelle il n'y a pas de jeu de pouvoir, il n'y a pas d'étiquette, où tout le monde est à égalité, quelle que soit la taille de son entreprise et le secteur d'activité de son entreprise, où il y a énormément de confidentialité dans les échanges. Et donc, c'est ça, c'est un terreau qui fait que ce qu'on y apprend, c'est de venir, en tout cas tenter de devenir un meilleur dirigeant. J'ai rejoint le CJD il y a maintenant 4 ans. L'intérêt pour moi, c'était de... De toute façon, c'est un centre de formation et pas un centre de business, comme pas mal de gens le croient. Donc, l'intérêt pour moi, c'était d'échanger avec d'autres dirigeants, de comprendre un petit peu les règles de management. Dans l'idée, c'était aussi pour développer mon entreprise, pour pouvoir avoir des clés, en fait. On appelle ça, nous, les trucs et ficelles de tous les jours. Et voilà, échanger aussi sur toutes nos problématiques qu'on peut avoir au quotidien. C'est vrai que de se retrouver régulièrement pour échanger sur les problématiques, trouver des solutions ensemble, c'est vrai que ça donne beaucoup de force. C'est comme une petite famille, en fait, qui permet d'avancer, même si, évidemment, on trouve les sources en soi pour trouver des solutions. Et au quotidien, évidemment, on est seul en tant que dirigeant. Mais ça permet d'être entouré et d'avoir d'autres... Un regard, une vision, on appelle ça la vision... Enfin, la vision océan. C'est un regard beaucoup plus large parce qu'il y a tout type de dirigeant au CJD, de la petite entreprise à la très, très grosse entreprise. Donc ça permet de voir loin, en fait, dans les stratégies qu'on peut avoir. Et quelque chose qui m'avait plu aussi dans le CJD au départ et qui reste finalement le cœur du CJD, c'est le respect. Et le respect entre chaque membre. Voilà. Et on se fait avancer les uns les autres, quoi, dans la vie de chef d'entreprise au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada